Bonsoir à tous, bienvenue sur PSU Odyssée, aujourd'hui on continue notre alien marathon et je ne suis pas tout seul, comme vous le remarquerez, je suis avec Naï, dis bonjour Naï, et on va se faire un petit alien colonial marine sans coop, deux secondes, parce qu'il y'a un autre alien qui m'emmerde le chat, voilà, donc c'est un jeu qui a une mauvaise réputation, parce qu'il est bugué un petit peu partout, c'est vrai, mais il y a moyen de s'amuser, donc voilà. Surtout à plusieurs. Voilà, vu qu'on est grand fan d'alien, on va pas hésiter à essayer de vous montrer un maximum de trucs. On va essayer. Eh oui, voilà, alors parce que niveau retour de son et tout, tout est bon, on me dit que oui, on me dit que oui. Si jamais je peux pas regarder la chatbox personnellement, donc c'est Cara qui s'occupe de... Alors il y a Millier qui nous fait des cris de foule en délit, hein ? D'accord. Cool. Tu nous fais des cris ? Ah oui, ça c'était pas le chat, hein. Voilà, merci, merci. Allez, on commence. Ouais. Donc à savoir que je n'ai jamais fini de jeu pour ma part, donc on a fait quelques stages avec Ney pour s'échauffer un petit peu. Alors, c'est Ney qui stream l'image, parce qu'en fait j'hoste la partie et j'hoste le X, que Lance Enrichson double la voix de Bishop. Ouais, donc ils ont quand même repris quelques acteurs. Voilà, juste les deux, hein, les autres, c'est... Et donc ça se passe quelques semaines après Alien 2, Aliens, donc ? Un peu après Alien 3 aussi, en fait. Ouais, c'est... Je sais que c'est bizarre, mais... D'accord. C'est... Il faudra bien suivre les dialogues, parce que justement, à un moment donné, notre équipe, nous, on se pose la question, comment ça se fait que le Sulaco se trouve à cet endroit-là ? Voilà. Voilà. Sulaco qui était le vaisseau des Marines de... de Alien 2. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est juste. Le char... Allez, on se bouge, Marine. C'est pas un exercice. Vous êtes plus à la maison, là. Allez, mes cailles. Debout, Marine. Pour les nouvelles recrues, je suis le commandant Kroos, et vous êtes mon unité sur le USS Sephora. Il n'a pas le charisme... Ouais, d'Happone. D'Happone, hein. ...envoyé il y a 17 semaines par l'USS Sous-Laco. Léo 2-3 s'y est rendu, et il y a rencontré une forte résistance. Vous êtes le dernier bataillon qui sort de Cryo. Appone qui était un... un vrai Marine, ça, je crois. Ouais. C'était le premier Black à devenir... avoir le grade de... caporal, je crois. enfin, quelque chose comme ça. Enfin, le même grade que ce qu'il a dans... Nom et grade. Caporal Christopher Winter, 118ème bataillon affecté à bord de l'USS Sephora. Alors, Winter, c'est... C'est nous. Caporal Winter, j'envoie Rino 2-1 à la rescousse de 2-3. Comment ça va, fiston ? Je vais bien, chef. Mais je m'inquiète pour 2-3. Tant mieux, parce que vous allez prêter main-forte à Rino 2-1. Ils essaient de récupérer la boîte noire du Sous-Laco pour qu'on voit ce qui a provoqué tout ça. Qu'est-ce qui me passait ici, chef ? Est-ce que vous entendez assez bien le jeu ? Votre attention, équipage de l'USS Sephora. Est-ce que le son du jeu est assez frais ? Oui. Ok. Les 2-3 sont en train de se battre pour pouvoir maîtriser la situation. On n'abandonne pas de marine. Dans les deux prochaines heures, nous enverrons une série de transporteurs pour évacuer les blessés de l'USS Sous-Laco. Chef, le Sous-Laco a été vu pour la dernière fois sur le Furie 161. Qu'est-ce qu'il faut sur cette planète ? Lieutenant Reed, merci de m'avoir interrompu. On ignore comment ce vaisseau est retourné là-bas. Pour l'instant, on s'occupe de ce qui est en train de tuer nos marines. La situation est incertaine. On aura les infos au fur et à mesure. Allez, bonne chasse, marine. Jusqu'à la mort, à la mort. Ouais, les marines. Écoutez, tout ce que je veux, ce sont des informations. Alors jouez pas trop les héros. Il va falloir être mes yeux sur ce coup-là. Vous devez tout me rapporter que je sache ce que j'apporte. Compris. Dites à Rino 2-1 que je me rends sur place. Ça aide à des problèmes pour entendre le son du jeu, mais... Ah, je peux monter le son un petit peu. Monte-le un petit peu, ouais. Faut pas oublier que c'est un jeu qui va souvent pétarder, donc... Je monte un petit peu le son du jeu. Voilà. Là, c'est mieux. Tu l'entends, là ? Voilà. Donc ça, c'est... C'est Cara. Et moi, on peut pas voir ma tête, mais c'est vraiment pas grave. Voilà. Alors... Est-ce que j'ai toujours la même tête que d'habitude ? Euh, ouais. Malheureusement, ça a pas marché, du coup. Parce qu'il faut savoir que vu que... Vu qu'on peut jouer en coopération à 4 sur le mode histoire, on a tous les 4... Enfin... Tous les joueurs ont un skin différent. Et là, ils se retrouvent avec une espèce d'indien hiroquois qui n'est peut-être pas possible. Alors, on avait essayé de chipoter dans le mode de... Est-ce qu'on peut customiser dans Marines ? Mais visiblement, c'est peut-être que pour le multijoueur. Que pour le mode... Enfin, confrontation, peut-être. Le cordon ombilical se vide dans l'espace. C'est Delica. Delica ? Raider, va falloir être plus précis. Vous avez 20 minutes avant que tout s'effondre. Il faut le fermer. Winter, vous avez entendu la dame ? Allez de l'autre côté pour qu'on puisse le fermer. Je continue vers le sous-laco. Winter, termine. Et nous voilà dans le sous-laco. On a des pertes et plusieurs blessés ici. Il nous faut en infirmier tout de suite pour les Marines touchées de Rhino 2-1. Négatif 2-1. Cette explosion a baisé le sas. Impossible d'utiliser le cordon ombilical sans risquer nos vies. Restez sur place et maintenez nos Marines en vie. 2-1, quelle est la situation de 2-3 ? Winter, on dirait qu'il t'a mis dans le même foutoir. Active ton détecteur de mouvement et dis-moi ce que tu vois. Je vous ai tous les deux. Et 2-3 va vers le sud. Au-delà du hangar ou de l'ingénierie. Ils se déplacent ? Non. Minute. Je perçois un signal inconnu. Quelque chose en mouvement. Bien. Demandant du séphora, on dirait que 2-3 maintient sa musique ici. Ou qu'ils sont morts. On détecte des mouvements non identifiés dans la zone. Ils se font peut-être attaquer. Ok. Winter et moi, alors. Prenez un. Commandant du séphora, je fonce au point de rendez-vous avec 2-3. Chef, il y a... Rappelez-vous de ne pas trop jouer les héros. La moitié d'un sceptique non identifié et explosé sur tout le pont. Quelle moitié ? La moitié qui dit rien. Alors, trouvez-moi celle qui parle. Terminé. Bon, ceux qui connaissent le film reconnaissent un peu l'endroit. Ça aussi. Oh oui. Je ne vais pas spoiler le film. Au fond, le film date de quoi... Allez, ouais, ouais. Je crois qu'on ne va pas hésiter à spoiler. Tant pis si vous n'avez pas vu le film. Voilà. Ah tiens, d'ailleurs, on peut montrer le coup des... Hein ? Des casiers. Ah oui. Oui, oui. Donc, voilà. Vu que c'est toi qui as l'image, donc... Bah là, j'ai X. Ouais. Dietrich. Qu'est-ce qu'il a, X, dans son casier ? Bon, il n'a pas grand-chose. Là, il y a... Dietrich. Asquez. Hudson. Voilà. Donc, c'est les noms des Marines du film. Happen. Gorman. Crowley Wood. Non, je ne me souviens pas du tout. Non. Il y a Drake, ici. Ferro. Euh... Villabil. Alors là, je ne sais absolument pas qui c'est. Ouais, il y en a, ils ne me disent vraiment rien. Spunkmeyer, ça je connais. Wierborski aussi. Wierborski, Wierborski. Alors, il va y avoir beaucoup de citations du film. Avec nous. J'étais que des mouvements. Ah, c'était toi. Oh oh oh. Alors ici, c'était les cuves de Staz où ils se sont réveillés au début du film, il me semble. Oui, c'est ça. D'hyper-sommeil éjecté. C'est sympa le réveil. N'est-ce pas ? Donc, il manque évidemment les capsules de Ripley, Newt, X et Bishop. Voilà. Dont le DLC en fait explique ce qui s'est passé exactement. DLC qu'on fera l'occasion aussi pour... Ouh, il y avait une petite bête bête. Donc ouais, si je vous dis Staz interrompu, incendie dans le compartiment cryogène, vous savez ce que c'est. Voilà. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas vu les films et tout. On peut essayer de répondre ou quoi, si vous ne comprenez pas tout. Ou si vous ne connaissez pas bien l'univers alien. Voilà. Ce niveau-là, on est des vétérans. Il y a un musée, pas très loin de chez moi. Quand on viendra te voir, il faut qu'on y aille. Ouais, c'est clair. Donc le musée Giger qui paraît que ça ressemble à ça. Ça de charrant. J'vais où, là ? J'vais où ? J'vais aller le délivrer, comme ça... On a ce qu'il faut. Oui, oui, je fais ce que je peux. Je crois qu'il est mort. Je crois qu'il est mort, c'est bon. Allez, allez ! Commandant du Sephora, monsieur Winter, j'ai localisé Keys de Rino 2-3. Il y a des cadavres ici. Je ne sais pas où sont les autres. Il manque encore quelques marines de Rino 2-3. Ils sont tous morts. Et Garnet. Mort lui aussi. T'en fais pas, je m'occupe de toi. Winter, regroupez ceux que vous trouvez et ramenez-les au hangar, avec le reste de 2-1. N'engagez pas ! Ici Keys de 2-1, chef. Notre mission était de récupérer la boîte noire du sous-lacou. Oh, restant. Je vous ai donné cette mission, et c'est tout. On doit savoir ce qui a causé ça. La boîte noire peut nous le dire. Avec tout mon respect, chef. Mon objectif. Votre respect, c'est de fermer votre ground goal et de suivre les ordres. Terminé. C'est charmant, ici. Tu as compris, ferme-la. Salut, c'est Tanta. Ça va, ça va, comme tu crois. Putain, les gars, vous êtes en train de revenir. Non, laisse-nous 10 minutes pour choper la boîte noire d'abord. Nos marines seront pas morts pour rien. 5 minutes pour trouver cette boîte noire et revenir. La boîte noire pour savoir pourquoi ce vaisseau se trouve là. Oui. On fera bien attention. Merci, Onil. Je te remercie, Winter. Mais si tu vois du mouvement, tu réfléchis pas. Tu tires. Ne passe pas la porte tout de suite, mais on va montrer un petit truc. Ah, un petit bug. Ouais. Il y a quelque chose ici avec nous. Alors, je ne laisserai pas m'en porter à nouveau. Si vous regardez le détecteur, vous voyez qu'il y a deux sources inconnues, donc les aliens, qui nous attendent droit devant. Sauf que, tant qu'on ne passe pas le pas de la porte, ils ne commencent pas leur attaque. Ils sont gentils, ils sont polis. Ils sont très gentils avec nous. Allez, c'est parti. Contact, 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 c'est parti. C'est parti. Sur la droite, sur la droite. Ils escaladent depuis en dessous. Il faut savoir qu'on joue en normal, mais le jeu n'est pas forcément facile, même à deux. Tout simplement parce que, il y a beaucoup de scènes où on doit tenir un certain temps, sous un assaut constant d'aliennes, et que ce n'est pas forcément facile. Et ils font très mal. Oui, ils font très mal, déjà. Et l'acide, c'est vrai que les aliens sont acides, l'acide nous endommage. Je vais prendre la boîte noire. Allez, je vais juste m'occuper de ceux qui sont là. À la fenêtre. Voilà. Affirmatif, Hunter. Mais on fera la fête plus tard. Reviens ici. La boîte noire a sûrement gardé la trace des enculés qui ont fait ça au Sulaco. Si on arrive à la ramener, on va savoir ce qu'on va découvrir. Au feu ! Tiens, t'as besoin de... D'armure. D'armure. Alors, au niveau des heures de stream, c'est temps de temps, ça dépend un petit peu. En général, c'est 20h, mais bon, il y a des fois où on ne peut pas vraiment être là à 20h, donc on commence un peu plus tard. Mais c'est bizarre que tu n'as pas d'alerte mail. Alors là, je ne sais pas comment ça marche. C'est nier l'experte dans Twitch. Un truc sympa par contre dans le jeu, c'est que les munitions qu'on ramasse et les armures qu'on ramasse sont communes. Donc si nier l'experte dans les munitions, j'y ai le droit aussi, et pareil pour l'armure, et vice-versa. Ce qui fait qu'il n'y a pas de dispute pour qui c'est qui loot tel truc. C'est plutôt sympa. C'est parti. Ah, pas de chance, c'est dans le tas. Tu regardes avec ton téléphone portable, j'imagine ? C'est marrant, ça, j'entends les coups de feu de chez Ney. Ah, désolé. Ah, c'est normal, on est sur la même mission. Bah oui. Oui, attends ! Wow ! T'es complètement con ou quoi ? Au cordon ombilical ! Ici, c'est un peu chaud. Ouais, voilà, par exemple, ici, on va vite être submergé, on doit attendre que l'autre crétin là derrière décide d'ouvrir la porte. Celui-là. Il dit 30 secondes, 30 secondes, c'est à la DBZ, c'est 30 secondes. Attends, encore, 2 secondes. C'est à la DBZ, c'est à la DBZ, c'est à la DBZ, c'est à la DBZ. C'est bon, j'ai réussi, attends, attends, encore quelques secondes. C'est à la DBZ, c'est à la DBZ. Ha ha. Ça y est ! C'est bon. Allez, allez ! Je te vois bouger ! Parce qu'aussi, ça s'est beaucoup mieux passé que d'habitude. Euh, ouais. La première fois qu'on a fait ça avec Nate, dans la même difficulté, on est mort, je ne sais pas combien de fois, ici. Un point ! Deux, un, on bat, les, on y bat. La boîte noire est en route vers le Sephora. On a réussi, les gars. Il est Kérino, on se bouge, j'en ai ! Attends, fonce ! Ah, c'est toi qui auras la cinématique. Ouais, ouah ! Donc, en gros, là, Keith, qu'on a sauvé, il y a eu un, un Xanomorph qui est sorti de son, son torse. Et donc, il a une seule bonne idée, c'est de se faire sauter l'aigle. Ha ha ha. Un coup de grenade. C'est un pas le copain. Et du coup, on doit refaire marche arrière. On a perdu les données de vol. Keith, c'était Keith qui avait la boîte noire. Tout ça pour rien. Ben, on n'est pas morts. Tu vois, c'est déjà ça. J'aime bien, il est optimiste, le garçon. Ici le commandant du Sephora 2-1. Que s'est-il passé dans le cordon ombilical ? Commandant, je vous reçois bien. On a perdu Kaze. On dirait qu'un truc lui a explosé de la poitrine. Winter est avec vous ? Oui, chef. Une idée de ce qui lui a fait exploser la poitrine ? Toutes nos navettes sont en route pour évacuer les blessés et prêter main forte. Ce qui fait environ 80 marines. Mais on doit leur trouver un endroit où atterrir. Le hangar est libre et on a de la place dans la zone de chargement. Compris. On fonce vers la zone de chargement. 2-1, terminé. Il y a quelque chose qui cloche. Par ici. Pour l'instant, c'est dégagé au radar. Commandant du Sephora, on envoie l'image. Ça ne peut pas être du matos de marine coloniale. Il y a le logo de la Wayland, chef. Putain de merde. Quoi ? La date et l'heure sont notées partout après le signal de détresse de... C'est quoi son nom déjà ? Caporal Aix. Commandant, ici 2-1. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est l'exacte mi-air. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle disait qu'au moins le radar faisait pas bip bip non stop. Merde. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Sauf quand il y a quelque chose qui apparaît. Commandant du Sephora, ici Bella de Reno 2-3. Vous me recevez ? 5 sur 5, 2-3. Quelle est votre situation ? Je me suis réveillée, j'arrivais pas à respirer. Une espèce d'araignée agrippée à mon visage, chef. J'ai été séparée de mon unité. Des nouvelles du reste de mes hommes ? Le reste de 2-3 est présumé mort. Désolée, petite. Les rescapés de Reno 2-1 se dirigent vers la zone de chargement. Vous pouvez vous y rendre, 2-3 ? Garnet, Giz ? J'ai du mal à réfléchir, chef. Je ne suis pas sûre de savoir comment y aller. Vous êtes tout ce qui reste de Reno 2-3. Faites au mieux. Revenez ici, vivante. Terminé. Bonne île. Qu'est-ce qu'il va pas ? On aurait dit, mais là. Y'a des rentruques, Antoine. Voilà. Un truc sexuel. Mais fous-moi la paix, putain. C'est fait. Alors, y'a Mie qui dit que Bella, elle nous voit sexy. Elle est sexy. Elle est sexy. Mais comme elle dit, le fait qu'il en ait un dans le ventre est moins sexy. Ah, ça va. C'est sûr. On doit atteindre le niveau du plus gravitationnel. Il sera juste accompli de la zone de chargement. J'envoie la porte. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On doit atteindre le niveau du plus gravitationnel. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Demande formelle de transfert du projet initiaux. Je crois que quelque part est de... Ah, merde. Il devrait avoir des armures quelque part ici. Ouais. Alors, j'ai Mie qui se demande comment on arrive à voir les aliens parce qu'avec l'éclairage du jeu, ils se font dans le décor. Et cet anta qui fait que les aliens, en fait, c'est les héritiers du Okutonoken parce qu'on ne le sait pas, on le sait pas, mais on est déjà morts. C'est un peu ça. Alors, pour l'éclairage, chérie, en fait, euh... Euh... Bon. Je sais pas si on est la faible. Personnellement, j'utilise Valentor pour les éclairer. Et puis, bon, on est des Marines, putain, on est habitués. On est habitués à la chasse aux insectes. Chasse aux moustiques. Ouais. Merde. Ah ! Il va me tuer. Allez, Kassos. Au secours ! Putain. Je sais pas comment j'arrive à survivre aussi longtemps. Bah, après vous, monsieur. Mié préfère l'éclairage au lance-flamme. Personnellement, c'est plus pratique. Ça, ça sent la personne qui joue aller d'isolation. J'en ai un de lance-flamme, mais il y a aussi deux, je crois que c'est... Ouais, ouais, j'en ai un, mais j'ai plus de munitions. Ah. Alors, attends. Il me faut des Sparadras. Ouais, je cherche si jamais je trouve quelque chose. Une full armure, ici. Ah ! Normalement, tu as dû l'avoir aussi. Vérifiez. Ouais, on sait pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Ouais. Alors, une trousse de soins, une trousse de soins, y en a-t-il une ? Par contre, j'ai toujours pas trouvé Hudson, hein. Je sais pas si... Bah, c'est plus loin. C'est plus loin, ok. Ah ouais. À savoir Hudson, donc c'est un des personnages du Alien 2, un des militaires. On sait qu'il se fait choper par les alènes, mais on ne sait pas exactement ce qui lui arrive. Ah, il est qui demande si j'ai Sparadras, t'es sûr que ça va te suffire ? Ah, j'ai un rechargement. Ça, c'est quand il y a une cinématique, je reviens à l'endroit quand je suis trop en retrait. Voilà, c'est... Et on peut dire attrape le script pour éviter qu'il soit bloqué ou quoi, par une porte qui s'est fermée. C'est effectivement. Ah ! Allez, ouvre cette porte, toi. Oh là là, il y a combien de chiffres dans son code ? On a fait trois, mais il n'arrive pas à les trouver. Vas-y, je te couvre. Kassos. Attends, parce qu'il nous suit, là, dans le couloir. Ah. Pour ça, je te couvre. J'ai trop peur. Ah bah voilà. Ah ! Un D-105 qui propose du Mercuro-Chrome. Ouais, ouais, je veux bien. Je veux bien de la pommade. Mercuro-Chrome pourrait bouler sur Alacide, tu sais. J'ai de la pommade, j'ai perdu un bras. Il faudra juste un peu de pommade, s'il vous plaît. Un petit bandage, ça va mieux. On va faire Thaï. Je ne sais pas si t'as joué à Far Cry 3, Naï ? Non. On se rend à la salle des commandes. On peut enfoncer les portes et faire péter ce truc dans l'espace. Je ne suis pas du tout FPS, en fait. Ah, celui-là aussi a un mode coopération assez sympathique. Justement. Donc... En fait, ça peut être marrant. Parce que c'est vrai que je ne suis pas très FPS non plus. J'en ai déjà joué à quelques-uns. Mais c'est vrai qu'en coop, ça prend tout un autre plaisir. Bon, je suis en mode Rambo, hein. Oh, les flingues ! Retiens-les pendant que j'ai joué ! Mié te dit qu'il ne faut pas jouer avec Raquel à Far Cry 3 en coop, ils sont contents. J'explique pourquoi elle dit ça. Donc, j'avais Far Cry 3 sur PS3. Et donc, je me suis dit, tiens, on va tester le mode coopération tous les deux. Le problème, c'est que Mié n'arrivait pas à distinguer vraiment les ennemis parce qu'il faut les voir vraiment de loin, parce qu'ils sont une putain de visée. Et que, ben, c'est pas forcément facile de les repérer. Ils se font plutôt bien dans le décor. Le jeu est très bien fait pour ça. On continue un peu. Ah, ça, ça va être beau ici comme ça. Que tout le monde se crampagne à quelque chose ! Salut ! Bienvenue ! Je dois vous avertir que Winter m'a fait rayer mon vaisseau préféré, chef. Ah, désolé. J'adore les répliques contre ces deux-là. J'adore Reed, en fait. Ça va grouiller de Marines dans quelques minutes. Faut qu'on retrouve bien là. Ah, c'est vraiment des répliques de Marines, ça. Et, ben, ok, c'est temps de toi. Désolé que tu n'aies pas pu rester plus longtemps. Voilà. Ah, ben, tu vois, regarde, on a le même ping hier, sans stream. T'as 52 de ping avec moi. Oh, oui. Donc, on a bien abidouillé le truc, là. Alors, donc, je reprends l'explication. Donc, oui, comme dixième EA, en fait, les ennemis, donc, étaient vraiment très, très bien placés. Surtout que c'est un jeu qui est très coloré, Far Cry 3, et donc, voilà. Et, bon, elle n'est pas non plus des plus douées aux FPS. Bon, en même temps, moi non plus, mais bon, c'est vrai que c'est pas vraiment ta tasse de thé, toi, du tout, les FPS. Hormis ce qu'elle rit. C'est pas vraiment la même chose. Alors, ici, entre deux missions, c'est vrai, on peut modifier notre armement. C'est-à-dire qu'on chope des points d'XP, entre guillemets, pour améliorer nos armes. Précision, puissance de feu, des choses comme ça. C'est plutôt toujours intéressant de le faire pour adapter au tout. Mais pour ça, il faut débloquer des cadenas et c'est un pot qu'on le goûte, hein. Par exemple, là, je sais que le cadenas pour avoir le lance-grenade de type 2 sur le fusil d'assaut de base, il faut être niveau 13. Sachant que je suis niveau 9, personnellement. Par contre, on peut aussi débloquer des skins. J'en ai débloqué un, moi, la Faucheuse Rouge. Pour mon fusil d'assaut. Je vais le prendre. Ah, mon fusil impulsion, pardon. Non, je vais garder le lance-flamme en mode lance-flamme. Et je vais rajouter un pointeur laser pour le pistolet, ça peut toujours servir. Alors, donc, on en est à la bataille pour le Sulaco. Quand on aille, il y aura fini ses custom, on lance. C'est bon, c'est parti. Voilà. Donc, techniquement, on avait pensé que Mayanna pourrait nous rejoindre aussi pour le stream. C'est plutôt un terrain à ce qu'on me dise ce qu'il vient de se passer ! T'es donc t'es à mort, c'est vous, bordel ! Nous n'avons aucun contrôle sur le système d'armes du Sulaco, chef. Des ennemis nous tirent dessus. Ici, récord 6-5, ripostez ! Oups, oups, oups ! Par ici. Ouais. On nous arrose. Ouais. Chef, comment est-ce, ça ? O'Neill, si vous faites rien, les marines des deux vaisseaux vont y passer ! Alors, commencez pas à chier les comme une bonzesse et bougez-vous le cul, ce gars ! Bien compris. Une deuxième volée de missiles vient de toucher le Sephora. Il faut procéder à une évacuation complète, chef. Je n'ai aucun contrôle sur le système d'armes. Je vais essayer de dégager un peu la route à coup de grenade. Ok, toi tu as dégagé un coup de shot, d'accord. Attends, vu qu'on a un petit... Ah, voilà, armure ici. Oui, Mie nous dit que heureusement qu'on peut pas se tirer mutuellement dessus. Ah oui, oui, ouais, là on peut tirer dans le tas, ça nous touche pas. Sauf avec les grenades, donc c'est pour ça que je fais très attention quand je lance mes grenades. A savoir que, dans tous les FPS... Ah. Je suis là, je suis là. Je me planque dans une réserve près de la zone de chargement 3. O'Neill... Et euh, l'acide alien ne touche que quand c'est tout près. Sinon, une fois qu'ils sont morts... On s'en fout, ouais. Ouais, on peut marcher dessus, on peut se coucher dessus, pas de problème, quoi. On se roule dans l'acide alien, c'est bon pour la peau. On peut se trouver ici. Fais bien tout le nécessaire. Jusqu'à la mort. Au boulot. Alors, attends, je vérifie qu'il n'y a pas de secret un peu partout, mais... Ouais, on peut trouver des plaques. L'identification d'autres marines. Ouais. Là, apparemment, il n'y en a pas. Mais allez pas chercher Bella, Mie nous dit qu'elle va créer une reine. Avant qu'on ouvre la porte, tant pis. Fautard ! Qu'est-ce que tu voulais dire ? Non, c'était pour voir si tu pouvais voir le skin de mon arme. Ah ! Il est classe ! Avec une putain tête de mort et tout. Bah tiens, regarde-le maintenant. On va pas passer par là ! Je vais prendre la machine. Oui, vas-y, vas-y, vu que c'est toi qui... Je sais pas si je peux le prendre déjà maintenant. On va juste fouiner la zone et on va nous dire qu'on peut. Oh ! C'est mauvais. Voilà. C'est maintenant que tu peux. Qu'est-ce que tu peux faire ? Je sais pas. Tu sais, manier en robot de charge. Déjà, j'ai acheté des bateaux pendant les âges. C'est un coup de pince. C'était pas le bon côté. Ah, oups. Merde. C'est pas le bon bouton. Mais qui dit où on est fou ? Bon, alors... Filme-moi un coup de pince. Ça traverse. Non, ça traverse. Non, ça traverse. T'es solide, hein ? Oui, vachement solide. Je peux faire des périlles ou pas ? Non, je peux pas sauter. Triple saut périlleux avec le robot de charge. On va détruire les œufs. Euh, oui. Voilà. Alors, ce qui est con, c'est que le robot de charge, bah, on peut plus l'utiliser déjà, c'est le truc. Bah, on aura d'autres occasions. Ouh, qu'est-ce que c'est ça ? J'avais pas vu ça. Ou je m'en souviens pas. Des corps avec des fesseilleurs, là. Ah, j'en avais vu un la dernière fois et du coup, j'avais tiré dedans au cas où. Regarde. Hop là. Oh, mais c'est méchant ! Bah, écoute... On a déjà assez de Xenomorphes. Il y en a un ici encore. Voilà. Ah, la compagnie, hein. Armier qui dit, à vie personnelle, je ne serais pas rentré là-dedans. Alors, attends, il y en a encore un ici. Ou elle en Newtani, construisez des mondes meilleurs. Ah oui. N'est-ce pas ? Ah oui, c'est clair. Ah, attends, il y a un truc, là. Plague d'identification. Ah, nice. Cynthia Dietrich. Ah oui, je l'ai. Merci. Alors, attends. Euh, qu'on fouine bien, quand même, au cas où. Alors, personnellement, enfin, on en a déjà parlé avec Ney. Pour moi, c'est un jeu que j'aime bien. Il est perfectible, oui. Mais, euh, je m'amuse comme un petit fou, surtout en coopération. Il respecte bien l'univers Alien, donc je ne vois pas tant pourquoi il est autant détesté. Enfin, en fait, le jeu avait été présenté à l'E-Cube de 2012, 2013, peut-être, je ne sais plus exactement. Corrigez-moi si je me trompe. Et en gros, le jeu était 100 fois plus beau. L'IA des Aliens était très développé, enfin machin et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? C'est que le jeu a été déplacé à Gearbox Software, les créateurs de Borderlands. Borderlands qui est un très bon jeu, attention. Mais Gearbox Software, il est connu pour, quand il doit gérer un jeu qui n'est pas un Borderlands, il fait n'importe quoi. Duke Nukem Forever, c'est la même chose qui s'est passé. Donc, voilà. En fait, ils ont demandé... Je l'ai eu, je crois. Ouais, il est là. J'ai vu, ils ont demandé 500 000 $ à ces gars. Et de ces 500 000 $ à ces gars, pour des raisons UX, Y, Z, ils n'ont jamais... Je crois que c'est le journal intime du chef scientifique de la station. Je ne suis pas sûr. Non, attends. Il y a Mie qui dit quelque chose... Alors, elle demande... Elle demande si tu n'avais pas pu bouger le Flessugger, en fait. Non, je l'avais entendu, par contre. Parce que Mie l'avait vu quand tu étais passé à côté, mais bon, elle est habituée à chercher ce genre de petites bêtes. Littéralement. Attends, mais sur quoi tu tient en île ? En île ? En île ? Oh, laisse tomber, il est bête. Allez, j'ouvre la bande. Je vais quand même aller vérifier. Ah non, il y avait bien fait Suggger. Ah oui, non mais... Voilà. Il était encastré dans le mur, donc il fallait le tuer au corps à corps. Ah. Je le sens pas. Ah, putain, il y en a un, il y en a un. Ah, salope. C'est bon, j'ai pas ces trucs. Enfin, note, il faudrait qu'on en laisse un chopé pour que les gens voient ce que ça fait. Si, si, moi on a vu, t'en fais pas. Ah, il t'a chopé, ok. Il y a qui dit qu'elle tient pas à voir ça de toute façon. Non ? Alors... Il y aura d'autres occasions. Ils sont là, il y en a un petit peu partout. Ça le prive. Un joli tir. Euh... Là, il y en avait plein, tu te souviens ? Ouais. Il y a qui dit, n'empêche qu'on vous a donné des lampes torches de merde. C'est clair. On est vraiment pas équipés pour un boulot, quoi. Bah, c'est les lampes torches des années 80, hein. Ouais, mais... Oui, mais on est dans le futur ! Ah, ah, ah ! Lâche-moi ! Ça, on est dans le futur, mais genre, c'est que des écrans cathodiques, hein. Oui, c'est beau, ça. Il y en a un, là. Parce qu'ils ont vraiment pris... Regarde, regarde. Regarde, rejoins-moi. Du même côté que moi. Parce que là, c'est encore un petit bug. Ah oui. Regarde-là. Regarde-le. Eh, je veux pas le voir ! Meurs ! Tu vois, en fait, il est censé t'attaquer quand tu passes au milieu. Ouais, ouais. Donc voilà, ça, c'est un des trucs qu'on reproche au jeu. C'est qu'effectivement, les scripts sont foireux. Euh... Par rapport à... Vraiment, la démo de Alien... Colleen & Marines de LeeCube, même que tu la regardes maintenant, c'est un jeu de très haute qualité, quoi. Les aliens étaient vicieux et tout. Là, il y a un petit moins, c'est sûr. Mais bon. Par contre, l'environnement... Attends, je te laisse t'enflammer. Ouais, ouais. Allez-y. L'environnement, il reproduit bien celui du film. Ah oui, complètement. On a l'impression que c'est tout aussi dans l'ère du temps que dans le film. Parce que si on prend Prometheus, où tout était super moderne, alors que c'était censé se passer avant, c'est vrai que ça... Mais là, au moins, c'est tout dans la même époque. C'est cool. Voilà. Minier trouvait ça vicieux, le fait de se guère caché dans l'armoire. Effectivement. Ah, attends. Ici, il y a un pavé numérique. Ah, vas-y. Active. Attention. Tu, 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 tu. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Il est où ? Ici, là. Où ça ? Je vois rien. Ici. Ah non, il y a rien, là. Eh, je sais pas, j'ai pu l'activer. Ah bon ? Oui. Ça a fait bip 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 bip, mais je sais pas pourquoi. Attends, est-ce qu'on aurait pas ouvert quelque chose ailleurs ? Bah, avant ici... Attends, avance pas trop, parce qu'on sait vraiment, on a ouvert quelque chose derrière, un truc secret ou quoi. Ça m'étonnerait, mais... Quoi que... Oh put... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est que ces oeufs ? Ah oui, alors c'est ça que t'as ouvert. Viens voir. C'est quoi ces oeufs ? Ah oui, ils sont bizarres. Attends, t'approches pas, hein. Ah ! Succès déverrouillé oeuf de Pâques. C'est une blague. Puta... C'est des oeufs de Pâques ! Quoi, les aliens, ils fait... Ah mais oui, regarde, il y a un tricycle, ouais, en compagnie. Il y a des crayons et tout. Oh putain. Il y a toujours de l'acide dedans. Ah putain, regarde les dessins d'enfants et tout sur le sol, sur les murs. Je vais voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Il y a un alien blanc. Attends, regarde, il y a des dessins d'enfants partout. Ah, il y a le... Tu sais, le vélo qu'on trouve dans le film... Ouiiii ! Dans la version longue du film. Euh... Ah, et Mier demande si j'ai fait ce gars, c'est des lapins. J'en sais rien, par contre, il y a un alien qui est encastré là. Un alien blanc. Oh putain. Ah non, ça c'est une des coquilles, on verra plus loin ça. Ah d'accord, ok. Euh... A cake is a lie. Ah non. Mais il y a un cake is a lie dedans ? Non, 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 je déconne. Mais ouais, c'est pas mal, genre de petits secrets là. Ah ouais, alors là j'avoue... Donc le vélo, pour ceux qui n'ont pas vu la version longue, c'est... On voyait... Adelaide's Hope, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, c'est ça, la base de la ligne 2. Voilà, on voyait les habitants et il y a un gamin... Très fantastique. Très années 80, voilà, qui se balade avec ce petit vélo, le même. C'est sympa comme clin d'oeil. Ouais, bah voilà, on a trouvé quelque chose de nouveau là. Ouais, ça c'est cool. Voilà, on reprend, excusez-nous. J'aurais bien aimé voir quand même les fesseugeurs avec les petites oreilles de lapin au-dessus de la tête, ça aurait été mignon. Quelle horreur ! Oh non, c'est juste pas possible. Des lapins qui te sautent au visage, tu sais. Pour s'accoupler. Quelle horreur. Ouais, alors... On va... En avant ? Ouais, y a rien au radar pour l'instant. De toute façon, l'alien quelque part. Un Mier qui dit qu'on a trouvé le highlight de la soirée avec les autres Pâques. Donc là, celui-là était pas mal. Et honnêtement, c'était inattendu. Bella, c'est moi. Ah bah, voilà Bella. Oh putain, Bella. C'est ça le truc que t'avais sur la figure quand tu t'es réveillée ? T'es sûre que ça va ? C'était déjà mort, O'Neal. Je vais bien. C'est bon, je l'ai enlevé quand je me suis réveillée. Il va rien m'arriver. Est-ce que t'es une petite fin ? Ça fait du bien de revoir des visages familiers. Je m'étonne. Le Sephora se fait attaquer. Et on est en route pour neutraliser le système d'armes. T'es sûr que ça va ? Oh Neil, tout va bien. Tu sais, je suis pas une gamine. Allez, on se bouge. Commandant du Sephora, ici Winter. On a récupéré Bella de Rhino-23. Mais on se fait arroser par les forces de la Welland-Yotani. On fonce vers le pont. Indiquez la route la plus courte. Winter, passez par l'ingénierie. Rendez-vous en voie de service à vous. Bien reçu, Bishop. On fonce vers l'ingénierie. On vous fait un rapport des cogniers. Crame la porte Winter. Attends, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Là, y a rien ? Ah non, il faut passer par là. Ouais. Je fouille un peu, mais... Effectivement, c'est vraiment des longues torches de merde. Eh, qu'est-ce que tu fais de l'autre côté ? Bah, je faisais le tour. Ah, d'accord. Bon, bah... Mié qui demande si c'est sérieux qu'on va se balader avec une fille qui est contaminée. Bah, on va essayer de voir ce qu'on peut en faire. Bah, en fait, on n'est pas au courant. Voilà, en fait, les Marines sont... Bien entendu, c'est toujours les derniers au courant de la chose. Monsieur Raider 6-5, on a un visuel de trois navettes qui évacuent des soldats sur le Sulaco. Les amis, sortez vos jouets et envoyez-moi ces enculés de la Welland en enfer. À mon avis, il n'y a que le chef qui est au courant. Pourquoi on évacue le Sephora ? Le Sulaco tire dessus comme un fou. Si on n'attend pas le pont à temps, on perdra des tas de Marines aujourd'hui. 2-1, est-ce que vous êtes arrivés aux voies de service ? On y est prêts, Bishop ? Alors... Je fouille un peu, hein. Ouais, on va trouver des munitions. Par contre, il y a un truc qui est marrant avec Bella. Essaye de la regarder de face. Ah, de face ? Voilà, ça je ne sais pas faire. Attends. Bella... Elle me tourne le doigt, elle aime bien me tourner le doigt. Voilà. En fait, je ne sais pas si vous remarquez. Donc déjà, elle a des sacrées boucles d'oreilles et une coupe de cheveux très... Enfin, c'est tout sauf Marines, quoi. Je ne sais pas comment elle a pu se balader avec une coupe de cheveux et des boucles d'oreilles pareilles sur une mission. Et j'avais lu aussi que, visiblement, le fait que c'est écrit Bella sur son armure, c'est une erreur. Parce que normalement, c'est censé être son nom de famille qui est écrit sur l'armure. Donc, euh... Bon, on va dire que Bella, c'est un personnage spécial. Vas-y, ouvre, je te couvre. Ouais. Plein d'armure, ça va faire du bien, là. Il en restera une au cas où. Ouais. Y'a beaucoup de morts. Ici le commandant du Sephora. Envoyez ce qu'il faudra pour que nos hommes s'en sortent. Tout le personnel à bord du Sephora abandonne le vaisseau. Désormais, mes appels passent par la radio du Sud à courant. Je répète. Abandonnez le vaisseau. Alors, l'amier qui nous dit que de toute façon, Bella ne restera pas Bella longtemps. Enfin, ne restera pas Bella Bella longtemps. Rires. On maintient encore des tiers sporadiques, mais sûr. Les chums disent que le Sephora pourra pas en encaisser beaucoup plus avant que le réacteur soit dans un état critique. Les chums comptent sur vous. Si on a, il n'avance pas trop, il va y avoir des grenades. Merde, c'était ma dernière. Ah, je l'ai coupé la jambe, hé. Armure. Voilà. Ah merde, nos copains avec des armures lourdes. Ouais, ils sont pas cool, hein. Ouais, je vais essayer de les électrocuter. Merde. Non, mais je suis au tapis. Merde. Putain, j'ai plus... Ah bah, désolé. Ah, le jeu, il date de quoi ? Euh... Il a deux ans, en max ? Je pense, ouais. Voilà, parce que Miedi, le jeu, il est vraiment joli. Elle trouve l'extérieur joli avec la bataille spatiale. Et que le jeu est pas moche. Mais oui, bon, le jeu est pas moche. Sur PC, en tout cas, hein. Oui, sur PC. J'ai joué sur PS3 et 360. C'est pas ça, hein. En fait, c'est... Bah, j'expliquerai après. Ils font vraiment mal, eux. Nous sommes compte sur vous. Il faut changer de shotgun pour celui qui peut électrocuter. Voilà. Ah, une trousse de pharmacie. Ouais. Si t'en as besoin de francs. Ah, ça fait du bien. Bonne pièce d'armure, je la récupère. Ah, allez. Je vais garder mes électrochocs pour les deux abrutis qui vont arriver, là. Ils sont là. Voilà, on l'a un. T'es mort ! Voilà. Un moins. Où est l'autre ? Viens. Oh, tu l'as eu. Naï ? Ouais. C'est bon ? Ouais, ouais, normalement c'est bon. Je fouille un peu pour voir s'il y a pas... quelque chose. Voilà. Donc je disais, sur PS3 et 360, c'est aussi détaillé qu'ici. Mais le détail, il prend du temps à arriver. C'est flou un moment et le détail il vient un peu trop tard. Du coup c'est moche. Ouais. Alors comme dit Millet, la visée du jeu n'a pas l'air stable. Effectivement, quand tu tires avec des longues rafales, ça a tendance à vite partir en ouvrille. Tu peux prendre des améliorations pour ton arme pour améliorer ça, mais tu dois vraiment appliquer, comme ils disent dans le film, des rafales courtes et contrôlées. Ouais. Ouais. Ouais, il y a le recul qui est assez important. C'est vrai que le leezer part un peu partout sinon. En avant ! Bon, tu tires par 3-4 balles maximum et ça ne bouge pas trop. Il y a un ami qui t'a dit, ne fait des rafales courtes et contrôlées. Il y a un ami. Merde ! Je n'ai pas vu la grenade. Où est-tu ? Où est-tu ? Où est-tu ? Où est-tu ? Je te vois. J'arrive ! Sauve-moi ! Ah, tu es parti bien loin toi. Bah oui, je suivais Bella moi. Bah tu m'aidan que tu la suivais. Je voulais la protéger. J'arrive, 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 j'arrive. Oh putain, c'est tout juste. Voilà. Ouf ! Comme ça, vous avez vu que la coopération, ça sert aussi à ça. Il y a dit, je dis ça mais je serai pas, j'arriverai pas à le faire. Enfin, je serai pas doué. Bon, je passe en mode Rambo. Fais pas trop. Je crois que c'est dégagé. Y'a rien au radar, donc ouais. Attends, j'en profite, je recharge mes munitions moi. Avec ce calme. Euh, on va fouiller un peu. Ouais, moi aussi. Toujours recharger entre deux fusillades. Mier qui dit, pour faire Rambo, il faut au moins abandonner. Effectivement. Heureusement qu'on voit pas ma tronche. C'est vrai que... Merde. En fait, j'aurais dû hosté le stream. Mais honnêtement, ouais, il ressemble à... Ah, je t'ai fait un n'importe où des... Il me fait un n'importe où pif. Là, c'est pour faire diversion avec les aliens. Voilà. C'est la diversion, c'est moi, quoi. Pas de munitions, là ? Bon, d'accord. Si, si, si. Ah, si, si. Ouais, ouais, le sac. Ah, voilà. On est au max. Bah oui. Il y en avait plusieurs et j'ai tout ramassé pour justement... Qu'on soit à l'aise. Alors, ascenseur, donc le moment où on peut monter le cul de Bella en beauté. Je vais laisser Naï se faire plaisir avec ça. Vas-y, relu cuis ses fesses. Ah, j'ai les petits culs, hein. C'est vrai qu'elle est plutôt jolie, mademoiselle. Mie qui se méfie vraiment de Bella, quoi. Elle fait Bella, alien, même combat. Il y a trop, hein. Ah, purée ! Oulala. Voilà, j'en ai dégagé un, deux à la grenade. Tiens, vas te faire foutre, toi. Attends, il n'y a rien ici pour toi ? Ça viendra. Ah si, là. Ok. Ah oui ! Ce passage-là qu'on a refait en boucle aussi. Je vais essayer de faire l'infiltration comme la dernière fois, mais... Ah oui, ici c'est dur. C'est très dur, là. Attends, poussez-vous ! Ça a pété. Yes ! Je vois ici que je les entendais hurler, genre, ma jambe, ma jambe ! Ça avance pas trop vite, mec, parce qu'il faut aller contourner. Merde ! Oh putain ! Et ils font mal, hein ! Ouais, ouais ! Voilà, contourner encore. Voilà. Il y en a encore un planqué quelque part, il me semble. Ouais, ou qui va arriver. Là, on s'en est bien sorti encore. Ouais, ouais. On a trouvé le truc, hein, maintenant. Le truc, putain, il fait vraiment mal, lui, hein. Cet enfoiré. Alors, j'aimerais bien récupérer des munitions pour mon lance-flamme. Ça, il y en a pas beaucoup, hein. Ouais. Enfin, j'ai déjà récupéré un demi-guidon, donc ça va. Euh, Bella, tu veux pas manger un petit quelque chose ? Il me faut de l'aide ! Attends, il y a une trousse de pharmacie, si jamais. Ouais. Pour après. Passe pas tout de suite la porte. Je la prends maintenant. Ouais. Ouais, je suis à deux carrés sur trois, donc... C'est juste qu'à un moment donné, on pourra pas... On peut revenir en arrière, c'est ça qui peut... On a un armure au max aussi, donc ça, c'est bien. Il a souffert. Bon. Alors, attends, deux secondes, je fais une petite vérif. Ah, il y a du café, il doit être encore chaud. Ah ! Il me tire dessus. Eh, me tire pas dessus ! Pourquoi il me... Pourquoi il me tire dessus ? Je viens en paix. Ok. Non, 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 je... Je testais juste la chatbox, ça fonctionne toujours. Oh oui, la décapitation c'est pas le pire dans le jeu. C'est quand tu balances une grenade sur un ennemi qui explose un tout petit morceau de viande. Joli tir dans le dos là, au shotgun en plus, il y a un pauvre millier qui se sent seul sur la chatbox. Oh, il faut pas être seul ! Viens avec nous, prends le jeu. Grenade ? Oui, c'était moi ! J'ai explosé chef. Ah bah y'a un accouchon qui est là. Coucou accouchon ! Et bonne année accouchon ! C'est vrai ça, on t'avait pas vu depuis donc... Après toi Bella ! Oups ! Danger ! Danger ! Pourquoi danger, danger ? Bah j'ai plus de plus de vie. Ah ok. Faudrait une trousse au peu là. Ah là, une armure. Là faut faire gaffe parce qu'il tire depuis en face. Oui. Je me souviens de ça. Voilà. Est-ce que j'ai mon arme à l'emporter ? Oui. On va espérer. On va voir ce qu'il est. En plus ils sont hyper résistants ceux-là. Oui. Il est où ? Toujours coincé dans le coin là comme ça. Encore un enfoiré. Ah là, il revient. Alors là, il y a un petit ordinateur. Voilà. C'est juste que la petite fille avait une petite migraine et c'est moi qui ai mis la vie. Il est arrivé au contraire, il est fier. Ah ouais, je le fais. Ça fait quoi ? Il est arrivé là, on est arrivé. C'est juste que tu nous as mis la descente. Appareil la voiture. Moi je l'aime. On est en train. On est loin. On est loin. On est loin. On est loin. Et on est loin. Je ne veux pas là. Voilà. Voilà, c'est juste que la petite fille avait une petite migraine et c'est moi qui garde les médicaments, donc... Voilà, je suis Marines et médecin. Voilà, voilà, on va utiliser un ordinateur de quoi ? Ouais, il y a un petit ordinateur là-haut. Où est-ce que tu es ? Ah là. Oui ! Ah ! Oh là là. On a eu chaud, hein ? Vous n'avez qu'il sautillait comme une fille de devant un ordinateur, visiblement. Non, du coup. Eh ouais, il y a eu chaud. La dernière fois, je me souviens qu'on avait bien pris ces verres aussi, là. Attends. Même pas peur. Il me reste 33 cartouches. On a eu les malons. 16 cartouches. Une trousse de pharmacie par terre, c'est jamais... Attends, attends, on avance. Oh merde, pêla, pêla, pêla ! On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Qu'est-ce qu'elle est bête ! Oh là là. Je fais ça, c'est pour éviter les... Les incidents, non ? Je vais passer au shotgun. Ah, des munitions. Mais c'est super, non ? Et une trousse de soin, s'il besoin. Ah ! Ah ouais, la trousse, ouais. Deux vaisseaux se tirent dessus. Qui contrôle le système d'armes du Soulaco ? Je crois qu'on va pas tarder à l'essai. Ils vont surveiller le pont en force. Alors faut les descendre jusqu'au dernier. Oups ! Malais étage. Ouais. Merde, attention ! Grenade ! Je me suis trompé de bouton. Ah oui, j'ai vu ça. Attends. Voilà. C'est mieux. L'armure en armes. Parfait. Ça se fait ? Où ça ? Là. Putain de merde, y'a des tourelles automatiques. Ça va pas aider de leur tirer dessus. Faut les contourner et les désactiver. Attends, 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 attends. Y'a quoi quoi ici ? Y'a des emmerdes par ici. Ah, et salut Mayanna. Ouais. C'est chaud. Ouais. Y'a une trousse de soie qui est tombée en plus en plein milieu de la zone. Je vais voir si je peux m'infiltrer pour la récupérer. Tiens, juste bon Nay, en ce temps-là. Alors, je compte, je compte. Alors, j'ai désactivé la tourelle. Merde, non, Nay, c'est pas le moment. Où est-ce que t'es ? Où est-ce que t'es ? Ça va, là. Va te faire foutre en culé de fils de pute. Voilà. Merde, je peux pas te réanimer du coup. Allez. Allez. Alors, des fois, y'a ce bug-là. Je sais pas pourquoi. Ça ne fait que quand c'est moi qui essaie de ranimer Nay. Laisse appuyer, hein. Mais je laisse appuyer. T'inquiète. Mache-moi. Parce que je m'étais bien placé pour pas prendre de dégâts et non. Oulala. Ah oui, la fuite est complètement loupée, là. Ah oui, aujourd'hui, je suis très poétique. Attends, mais normalement, j'espère juste qu'au prochain checkpoint, tu vas pouvoir revenir. Sinon, je me suis crevé, tu vas stop. Ah oui, je suis secouriste, c'est quand même... Quand même moche. Voilà, on s'y remet. Je récupère la full armure ici. C'est bon. Attends, 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 je me prépare, psychologiquement. Bon, à droite ou à gauche ? On va prendre la gauche, coups-ci. Putain, merde, il y a des tours à l'automatique. Ça va pas aider de le retirer dessus. Il faut les contourner et les désactiver. Attention. Ah oui, oui. La tour, la tour, la tour, la tour, la tour, elle est désactivée. Voilà, une de moi. Alors, munitions, munitions, munitions. Non. 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 On continue. On continue. On continue. On continue du bravo. Sous-titrage ST' 501 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 Oh putain Oh putain C'est pas gentil Sous-titrage ST' 501 Oh putain Oh putain Oh putain Sous-titrage ST' 501 Oh putain 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 On assure On assure pour l'instant On assure pour l'instant Ouais pour l'instant ça va Il y a une trousse de pharmacie ici Ah une armure complète C'est bon C'est bon C'est bon Je vais l'autre côté C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Je te couvre le mieux que je peux là C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Allez Béné Pourtant on a ce niveau là On les a déjà fait Voilà Voilà A partir du prochain Ce n'est plus le cas Enfin moi j'ai déjà fini le jeu Mais pas Kara C'est la découverte pour lui maintenant C'est le moment où J'arrive une toute petite minute Je reviens tout dessus Il ne faut pas ce millier Tu dirais qu'il va meubler pendant ce temps là Ici Raider 65 J'ai perdu le moteur numéro 2 Je suis dans la mer Ok J'envoie un Médé Raider 65 Bonsoir tout le monde Ici Mie et Panda Pour vous servir les cris du public Depuis le début du stream en fait Alors c'est bien qu'on passe sous le casque Mais je ne sais pas exactement ce qu'il se passe Là je sais pas si tu peux passer au menu suivant ou il faut attendre Ben... Il faut pouvoir passer au menu suivant je sais pas comment on fait je sais pas quel bouton c'est Bon sinon attends Attends Ah ça passe tout seul Ok Voilà Et là je fais quoi ? D'accord j'immeuble Ok Alors je vais installer un fauteuil par là Ce sera plus confortable pour que maman Alien puisse pondre son bébé Alien Euh... On va préparer un peu d'eau chaude hein Pour qu'on puisse réceptionner le bébé quand même et le nettoyer hein Dès qu'il sera sorti Alors oui c'est vrai Euh... Étant donné qu'il y a un petit peu de monde sur la chatbox Et étant donné qu'en l'occurrence on est euh... On est les 4 streamers principaux en fait de la chaîne connectés Euh... C'est vrai que Cara me fait passer le message de faire la proposition donc euh... Donc euh... On a eu l'idée hier soir euh... Pour euh... La chaîne pour donc quand on va la renommer Enfin la refaire du coup Euh... C'était quoi encore euh... Euh... Gamers of the pixel... Of the lost pixel Voilà Regardez c'est pas pris ni en français ni en anglais hein Donc euh... Pour ceux qui comprennent pas l'anglais Euh... Les... Les joueurs euh... Du pixel perdu Ah... Donc euh... Je fais un petit vote euh... Rapide Mais ça me va moi Donc nous avons un vote positif du côté de Ney Bon... Le vote positif du côté de Cara et moi hein Étant donné qu'on a eu l'idée Il y a toujours des votes positifs avec moi Oui toi ça va t'es pas trop compliqué à... Satisfaire On a déjà un vote positif de Ney Bah oui c'est pour ça que j'ai dit Vu qu'on est tous les quatre là Et que le quatrième euh... Cavalier de l'apocalypse est là euh... Ben j'attends son avis C'était bien les... Les gamers euh... Of the lost pixel là Oui ça va je me suis pas gouré Oui oui enfin les gamers du pixel perdu en français c'est... Ben c'est ce que j'ai dit Ce que nous avons vraiment cherché sur internet on a eu plein d'idées et plein d'idées étaient déjà prises en anglais ou en français euh... Même chose que moi Donc euh... Comme ça hein chéri ? Donc ça fait GPP en gros Donc ça fait GPP en gros Sachant qu'on rajoute évidemment le TV derrière hein... Histoire de préciser quand même Et ça ne sera pas une euh... Ça ne sera pas une chaîne où on mettra des vieillards GPP GPP Ah mais c'est nul ! Donc je pense que je vais pouvoir vous repasser Cara qui est revenue Donc euh... Je vous le repasse J'espère que vous avez apprécié la présence d'une voix féminine sur ce stream Plein de testostérone Non y'a Bella Et je laisse euh... C'est bon y'a Bella Oui y'a Bella mais euh... Vous n'allez plus l'avoir très longtemps donc profitez de moi Euh... Donc je vous rends euh... Notre autre euh... Marines euh... Merci Millet Voilà J'en ai profité pour faire ma vidéo Rires En fait euh... À Couchonne le TV servira pour Twitch en fait Tout simplement Alors... J'ai toujours pas assez de points pour augmenter Mon fusil d'impulsion C'est pas grave Tu as fait tes custom Night c'est bon ? Ouais c'est bon je pourrais rien faire Ok J'aime bien La Couchonne qui relève le profiter de moi J'aime bien Je vous ai dit les gars il était mort J'en suis absolument sûre. Son aspect extérieur ressemblait-il à des os de couleur blanche, comme une araignée avec une queue ? Ouais, j'ai un peu mal à la gorge, mais ça va. Tout va bien, quoi. Cool, on est sauvé. Merci Bishop. Comment on peut en être sûr ? C'est arrivé à Keyes. Combien de temps ? Un jour, tout au plus. Je vais dégueuler. C'est pas comme dans Aliens vs Predator le film où ça prend 5 minutes. On sait pas exactement combien de temps passe, en fait, quand il pense. Il n'y a rien pour nous... Ouais. On doit trouver un moyen de regrouper ceux qui ont fui le Sulaco. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est le processeur atmosphérique qui a explosé comme une bombe de 40 megatonnes. Ça donne pas beaucoup d'espoir. C'est tout ce qu'on sait. Allez. Chef, vous comptez nous parler de ce qui vient de se passer avec la Wayland ? Je crois qu'on peut dire que les marines coloniques américains sont en guerre avec la Wayland Glutani. Ah, les marines avec nous, cool ! L'une des rares incorhérences entre Aliens le 8ème passager et Aliens le retour, c'est qu'à un moment il fait trop froid pour aller sans combinaison sur la planète. Ouais. Attendez. Deux petites secondes. Voilà. En même temps, vu qu'ils l'ont un petit peu terraformé, peut-être que... Peut-être, ouais. Mais il y a que deux générations, ça me parait un peu court. Mais bon. Il y a eu 57 ans. En plus, il fait... Il fait pas très beau. Ah oui, non, la météo est dégueulasse, on se croirait en Bretagne. Il doit faire encore très froid. Un petit mot pour nos amis bretons. Par contre, je sais pas si tu vois la même chose que moi, mais Reed est en train de tenter de se suicider. Ouais, ouais, il a un pied dans le vide, ouais, c'est génial. Voilà. Bon, je vais pas montrer ce qui cache un peu le jeu. Voilà. Alors... Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Oh, il y a quelqu'un qui a eu mal ici. Ouais. Là, on approche de Atlas Hope. Ouais. Atlas Hope, où se passait l'intrigue de Alien 2, donc la fameuse colonie. Et on est donc sur LV426, donc la planète du huitième passager. Ouh! D'ailleurs, attends, je regarde un truc. Chef, qu'est-ce que vous savez sur les marines qu'on a envoyées ici il y a 17 semaines? Pas plus que vous. C'était deux escouades accompagnées d'un employé de la voie lande et d'une civile. Les seuls à avoir survécu et quitté la planète avec le scatot et la civile. Un adjudant du nom de Ripley, un trouffion nommé X et une petite fille. Ils étaient en cryo quand ils ont atterri sur Fury 161. Et on est censé croire que la well-lande est montée à bord et a ramené le vaisseau ici? Ça n'a pas de sens. Oui. Je crois que c'est ça. Écoutez Eric. C'est par là. Je ne sais pas s'il y a des trucs cachés ici. Aucune idée. On va chercher. Quatre plaques à trouver. Comme toujours on ne les trouve pas. C'était mon petit. Ah voilà. Oui. Adles hope. Mier qui fait un trouffion nommé X. Mais X la lettre et la mire. C'est vrai que ça c'est encore pire. Donc là on voit ce qui a explosé dans le film à droite. Et puis la colonie en face de nous. Ouais. J'étais en train de regarder. Ah oui. Regarde. Regarde. Arrête toi. Je m'arrête. Regarde dans le ciel juste devant toi. Tu vois il y a deux planètes. Ouais ouais. Et bah une des deux c'est là où se passe Prometheus. Ah. Voilà. Ah mais il y a beaucoup de lunes il me semble dans la hologramme. Ouais. Mais il me semble que ça avait été dit dans le truc qu'on pouvait voir la planète de Prometheus d'ici. Ah ok. Bon là on est sur LV426 mais Prometheus c'était sur LV4. Ouais. Un truc comme ça. Des dangers. Pourrait bien être notre dernier espoir de survie. On peut mettre en place une salle des opérations. En gros juste à côté quoi. Ah oui. Millet qui digue et Mayanna qui plus fois que c'est vraiment beau pour un endroit détruit. C'est vrai que putain mais la direction artistique de ce jeu est vraiment bonne quoi. Enfin c'est la direction artistique d'Alien donc bon. C'est forcément dans la salle des opérations. On a une centaine de soldats à rassembler. Je pense que la fuck ça a quand même pas mal aidé. Bah en fait c'est... Ah bah je voulais le mentionner au début du jeu j'ai pas pu. Euh... Quand on arrive là où on trouve le... Les fesses de Bishop. Euh... En fait si tu regardes la taille est trop petite par rapport à la taille du... Du film. De cette zone. C'est parce qu'en fait dans... Pour le film ils avaient utilisé des miroirs pour agrandir les zones et tout. Mais Gearbox a utilisé les plans... Euh... Les... Les... Les plans papier en fait. Du... 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 Donc c'est pour ça qu'il y a des erreurs de genre là en fait. D'accord. Voilà. Et il y a encore un petit recycle de la Wallandie ici. Euh... Attends parce qu'avant je fouille un peu. Hum hum. Ah c'est quand même un des... Meilleurs moments du film quand il pénètre dans ADS Group. Qui voit que tout est détruit. Hum... Ah attends. J'ai un contact. Ouais. La pièce à côté y'a quelque chose. On s'approche. On est dessus. Je crois que t'y vois un peu ce que tu veux sur ton détecteur. Putain. Nous donne pas de faux espoirs. Putain c'est cette saloperie de... Putain. Tout ça pour un bout de tissu qui était accroché quoi. Merci le radar. Rien en dessous. Non. C'est dégagé. Winter ouvrez moi cette porte au chalumeau. Bon allez. Faut pas que ça traîne. Richard, regarde ce que tu peux faire. Bien sûr. Ose les tuer à Smart Gun sur la table. Alors ici c'est la fameuse salle des opérations où il y a eu l'assaut des aliens dans le film. Ouais. D'ailleurs regarde il y en a encore un au couste à tes pieds. C'est là où il y a Hudson qui meurt. Enfin qui disparaît. C'est cette pièce là. Ah. Ils en parlent tu vois. Voilà. Je me demande si on veut enfin trouver Hudson là. Je sais plus à quel endroit différemment mais tu tombes sur lui directement. D'accord. Fumeur ou non fumeur ? Bon allez. C'est venu. Bishop et moi on va se poser ici pour analyser les systèmes qui peuvent encore démarrer. Bella et Reed vont foncer vers la tour de communication pour établir un lien avec tous nos hommes. Appelez-les. Ramenez-les. Chef je voudrais aller avec elle si possible. Je pourrais les prendre. La ferme vous voulez. Pour la victoire vous allez balayer le périmètre de l'enceinte et planter des capteurs de mouvement pour qu'on puisse surveiller d'ici. J'aime bien la ferme boulet quoi. Direct. Ah c'est beau les marines ici hein. Non mais moi j'ai envie d'aller en équipe avec Reed c'est une roquine. Non ? Bon d'accord. Ouais on est obligé de se farcir euh. On va pas appeler gros boulet chef. Affirmative. Occupons nous de ces capteurs. C'est con. Je le sais bien mon pote. C'est pour tous nous protéger et pas que Bella. Comment on ouvre ici ? Bah nous on va pas par là donc euh. Ok. Bon. Qui dit musique dit action. Bishop. Ici 3-3. Le premier capteur est en place à vous. Compris Winter. Il vous en reste encore 4. Il y a qui dit que du coup elle a envie de se teindre en rouge à force. Attends mais ici. Il y a un truc. Observez bien les environnements. Qui sont vraiment 100% fidèles au film. Ouais. Affirmative 3-3. Vous pouvez poursuivre. Ah une plaque ici. Ah. En plus ça m'a fait monter de niveau. Ici. Ah oui. Ah. Verbowski. Ah. Verbowski. Donc cette salle là. Le couloir avec les fusils automatiques. Ah ben les mitrailleuses. C'est que dans la version longue qu'il les arme. Oui. Et d'ailleurs regarde il y en a bien une qui manque. Il reste 10 cartouches comme dans le film. Ouais. C'est pas mal. Donc ça on retient bien l'endroit parce qu'on va en avoir besoin pour plus tard. Il y aurait un putain de dernière bataille. Les armes sont vides. Pas une balle. Ce que j'aime bien c'est que O'Neill c'est vraiment pas compté. Puisqu'il dit les armes sont vides. Pas les. Il y a plus de balles. Mais il y en a encore 10. Pauvre cou. C'est vraiment pas compté hein ce mec. Ah. Regarde ici. Ah j'arrive. J'arrive tout de suite. J'en ai juste mis un là. C'était un de ces trucs qui sacrifient. Bishop. Il devrait y avoir l'image du capteur 3. A vous. Qu'est-ce qui se passe ici ? Le capteur 3 fonctionne parfaitement. Ah oui c'était là. Allons tous crécher dans le laboratoire d'expérimentation. Ah voilà c'est là. Voilà. Ça c'est la salle où Newt dormait avec Ripley. Le lit il est retourné. Et puis l'endroit où Hudson la sauve. Ça doit être quelque part. Ici quand ils ont cassé la vitre ici. Ah oui la vitre est pétée. Ça doit être par là qu'il tire dedans. Ouais ouais. Il y en a un qui le coince contre une... Ouais je sais pas trop où c'est mais... Je sais pas où exactement mais... C'est assez bien reproduit quoi. Ah oui oui. On reconnaît bien les décors quoi. Je veux dire euh... Et en plus euh... On les a rematées il y a pas longtemps avec Millet. Et je crois qu'elle doit se souvenir du coup des endroits que tu montres euh... Parce qu'en plus elle a vu la version longue donc euh... Alors il y a encore deux capteurs de mouvement à mettre. Ouais. Attends avant de tout faire qu'on fouille bien. Ouais. Ouais ouais il faut attendre avant qu'on mette le dernier qu'on soit bien prêt hein. Ouais ouais. Je dis ça dans le plus grand des hasards. Affirmatif Winter. Encore un dernier. Alors ici ça je sais pas ce que c'est comme pièce. C'est de l'inédit je pense. Un pauvre Millet qui est triste pour Newt. C'est vrai qu'il a vraiment pas eu de bol. C'est clair. C'est dégueulasse. Mais c'est ce qui fait d'Alien 3 un bon film aussi hein. Par contre ce qui est marrant, je sais pas si tu savais Nace. Je sais pas si tu as déjà lu les comics que je t'avais passé du coup. C'est qu'il y a un comics spécifique sur Newt et X après Alien 2. Ouais. Je les ai pas encore lu ceux-là mais... Mais ils sont bien. Les 5 capteurs sont opérationnels. Vous devriez avoir un périmètre. Par contre je ne sais pas. Ok 3-3. D'ici le périmètre semble correct. Oups. Oh merde la lumière c'est...